Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de partager un moment unique. Et comme je souhaiterais d'abord, si vous le permettez, remercier tous nos invités d'avoir répondu à notre invitation, à tous nos collègues, à tous nos partenaires, tous nos journalistes, toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réalisation et à préparer cette manifestation. Alors je voudrais vous dire la chose suivante, aujourd'hui j'ai choisi de labelliser cet événement en pensant au mot Rennes. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Rennes ? D'abord Rennes, j'ai une pensée particulière pour les battantes, les icônes, ce sont les femmes tunisiennes qui sont là. Elles sont de véritables reines en premier lieu. Ça c'est un point important. Deuxième point, quand je pense à Rennes, on pense à la reine des citadines, à la reine des voitures. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir un modèle iconique, un modèle mythique, la référence, à savoir la Golf 8. Il faut noter que la Golf, qui a été lancée en 1974, en mars 1974, plus de 38 millions de voitures ont été vendues à fin août 2021. Je pense que c'est un chiffre qui nous interpelle et qui témoigne en fait du succès de cette voiture. Cette voiture a été le synonyme de robustesse, de fabilité, de robustesse et notamment, et notamment, elle traduit, elle cristallise, le savoir, la technologie allemande. Je ne pense pas que quelqu'un ne connaisse pas la Golf, comme d'autres voitures, mais c'est une voiture mythique. Je voudrais appeler aussi que la Golf nous a accompagnés il y a, maintenant ça fait 4 décennies, nous sommes à l'aube de la 8ème génération que nous allons voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que je demande, je suppose que, 8 générations, il faudrait qu'on ait tous l'expertise, la sagesse, l'expérience de la 8ème, et qu'on garde surtout l'état d'esprit de la 3ème ou 2ème génération. C'est le plus important. Aujourd'hui, je pense que c'est un moment clé, important, et je voudrais, aujourd'hui, partir avec une surprise. La surprise, c'est une des icônes de Naqal, c'est une icône du marketing, qui est notre collaboratrice, Madame Zohar Afayed, qui est là, qui va venir près de moi. Elle nous réserve à tous une surprise, donc je vais lui céder tout de suite le micro, et on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Bonjour à tous. Donc, la golf, l'iconique, c'est d'abord une histoire qui s'adapte, qui marque et se démarque. Génération en génération, un héritage culturel, intemporel, ancré dans la culture de chacun de nous. Elle évolue avec le temps, avec les gens, toujours en vogue, toujours désirée. Elle est emblématique, et pas d'une époque, mais de toutes les époques. Elle a su, donc la golf a su, elle a su rester toujours, à l'ère du temps, encore plus moderne, elle a encore plus robuste, plus puissante, pour donner à chaque fois plus d'expérience à vivre. Donc voilà un petit descriptif de notre nouvel golf. Merci Zida. C'est moi qui vous remercie d'abord au nom de toute l'assistance, mais vous m'avez promis, me semble-t-il, une surprise. Il y a toujours des surprises. Alors je veux bien qu'on puisse la partager ensemble. Allez-y, c'est quoi ? Quelle est sa surprise ? C'est le film produit à cette occasion. Allez-y, alors faites-nous le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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